Puisque Dieu a créé l'homme pour diriger à la foi dans l'église et dans la maison, il semble naturel que son leadership commence par une demande en mariage à la femme de son choix, 1 Corinthiens 11,3. Elle est bien sûr libre de décliner son offre. Cependant, il n'est peut-être pas sage d'étendre sa liberté à une demande en mariage. La demande en mariage d'une femme peut créer un précédent malsain pour le mariage qui en résulte. Une plainte courante des femmes chrétiennes lors des consultations de conseils matrimoniales est que leur mari ne veut pas diriger spirituellement. Si l'homme ne prend même pas l'initiative de proposer le mariage, une femme pourrait s'exposer à une vie de déception à cause de son manque de leadership. Jésus, en tant que notre époux modèle, est venu sur terre pour nous racheter alors que nous étions loin de lui. Romains 5,8 Et c'est l'initiative du Père qui nous attire et nous donne la foi dont nous avons besoin pour répondre. Jean 6,44, Ephésiens 2,8,9 Il semble clair que le dessein de Dieu était que l'homme porte la responsabilité de poursuivre la femme qu'il aime jusqu'à ce qu'il lui propose le mariage. Le mariage est devenu un couple vivant, ensemble, prévoyant vraisemblablement de se marier à une date future indéterminée. C'est souvent la femme qui regrette secrètement ce manque d'engagement et commence à faire pression sur son compagnon de lit pour qu'il l'épouse. Parfois, il y a déjà des enfants impliqués, ce qui n'était pas l'intention de Dieu lorsqu'il a créé le mariage. Genèse 2,24 Marc 17 Sous-titrage Société Radio-Canada